Alors, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh Dans cette vidéo, je vais vous faire la solution de l'activité expérimentale de la deuxième loi de Newton Dans l'élance de l'activité, on représente la trajectoire d'un mobile autoporteur relié à un point fixe O par une corde tendue Chaque point de la trajectoire est séparé du suivant par la durée d'O est égale à 40 minutes sur 20 La première question, c'est tracer les victoires vitesse au point M2 et M4 La deuxième question, c'est tracer le victoire accélération au point M3 La question 3, c'est on déduire la norme de l'accélération au point M3 Faire le bilan des forces extérieures sur l'autoporteur, c'est la question numéro 4 Représenter la sommation des forces extérieures sur l'enregistrement au point M3 La dernière question, c'est montrer que la sommation des forces extérieures est égale à MAG Les données, 215 grammes pour la masse de l'autoporteur Et T est égale à 0,48 N la tension de la corde Concernant la première question, tracer les victoires vitesse au point M2 et M4 La première question, c'est la première question, c'est la vitesse instantanée La vitesse instantanée, la vitesse linéaire instantanée à chaque point La vitesse instantanée, c'est le point avant et le point après Il y a une m1 telle M3 divisé par 2 taux Donc c'est delta S divisé par 2 taux La distance delta S, elle représente l'arc M1 jusqu'à M3 La distance est à dire que c'est le rayon fois delta theta La relation de V2 devient V2 est égale à R fois delta theta divisé par 2 taux D'après la figure, il y a une m1 telle M7 jusqu'à M0 C'est pi sur 2 Il y a une division de 7 Pour les distances, c'est pi sur 2 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 La différence entre M1 et M3 C'est 2 fois C'est pi sur 2 fois C'est pi sur 2 fois Donc après On va faire un peu C'est pi sur 2 C'est pi sur 2 C'est pi sur 14 C'est pi sur 14 C'est pi sur 14 L'application numérique Donc c'est pi sur V2 C'est pi sur les distances la distance c'est 8 cm à peu près c'est 8 au cas de l'application numérique avec toi c'est égal à 40 ms c'est égal à 0,45 ms c'est pas la peine à utiliser l'autre vitesse de V4 c'est la même c'est un mouvement circulaire uniforme donc V2 est égal à V4 est égal à 0,45 m par seconde pour nous représenter ces deux vecteurs vitesse, ça veut dire V2 et V3 c'est l'échelle l'échelle 2 cm représente 0,45 m par seconde donc l'échelle a le rayon OM2 quand on a la tangente la trajectoire perpendiculaire à la rayon les caractéristiques des vecteurs la vitesse de V2 l'origine OM2 la direction est la tangente à la trajectoire l'échelle c'est le sens de mouvement vers le bas on a la ligne de la ligne on a la ligne de la ligne de la ligne sur la ligne de V2 de même façon on a la ligne de V4 La question suivante, tracer le vecteur d'accélération en point M3, donc on a la courbe d'Yenna, ou la figure d'Yenna, on a le vecteur V2 et V4. Quand on a 3, c'est V4 moins V2 divisé par 2 temps. L'accélération, il y a la dérivée, la variation, il y a la vitesse par, divisé par la durée de temps. Donc, il y a le principe de V2 qui est dit, moins V2, on va pouvoir faire le sens opposé. Quand on a 2, c'est V-V2 qui est là, on va pouvoir faire le sens de V4 qui est là, on va pouvoir faire le sens de V4, on va pouvoir faire le sens. Donc, quand on a 3, il y a moins V2. V4 moins V2 est égal, donc il y a V4 plus moins V2, c'est le vecteur 1. Le vecteur, c'est le vecteur A3, bien sûr, divisé par 2. Donc, il y a le vecteur A3. C'est bien, donc, la suite de l'exercice, on va déduire la norme de l'accélération en point M3. Il y a le vecteur A3, déjà. La norme de l'A3, c'est la norme de l'evecteur V4 moins V2 divisé par 2 temps. Il y a la distance, c'est la norme de l'evecteur V4 moins V2. Il y a 0,8 à peu près. Donc, quand il y a le 0,8 fois 0,45 divisé par 2, on va déduire l'échelle. Il y a le 0,18. Donc, la norme de l'A3, c'est 0,18 divisé par 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins V3. Donc, c'est 2,25 par seconde au carré. La dernière question, c'est faire le bilan des forces extérieures exercées sur l'autoporteur. Représenter la sommation des forces extérieures sur l'enregistrement en point M3. Donc, ici, il y a l'autoporteur qui est en train de faire les forces. Donc, 3 forces, le poids, la réaction de plan et la tension du fil. Mais, quand il y a la somme, le poids, mais la réaction, la somme est égale à 0. Donc, la sommation des forces extérieures, c'est qu'on a fait Rt. Donc, on a dit à la sommation des forces extérieures, c'est qu'on a fait Rt. C'est qu'on a fait Rt, c'est qu'on a fait Rt. C'est qu'on a fait Rt.